A'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytani rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna alhamda lillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'rshiduhu wa n'a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mes très chers frères, nous avons parlé aujourd'hui d'un sujet qui est extrêmement important Allah Ta'ala il a fait descendre le Coran et dans son livre sacré il a mis des secrets Il a mis des choses que les gens qui lisent d'une manière surfacique ne peuvent pas atteindre Il faut les lire et les méditer, il faut les lire et les contempler, il faut les lire et les vivre avec son cœur Et le musulman, chaque musulman doit avoir dans sa vie des versets qui lorsque ces versets sont lus ou lorsque lui-même tombe dessus Ils le font bouger dans son intérieur Il n'est pas possible qu'un musulman, tout le Coran, ce soit pour lui comme une simple parole Non, il doit avoir certains versets, dès qu'il les entend, il sent que ses cheveux hérissent Il sent que s'il était sur le mauvais chemin, il revient sur le droit chemin Il sent que si son cœur était insouciant, il est repris de foi Et c'est comme ceci que doit être le croyant Et c'est comme ceci que doit être le croyant Parmi les secrets qu'Allah a mis dans le Coran, le fait qu'il a fait que les versets sont tous sacrés Mais qu'ils ne se valent pas dans certaines circonstances Il y a certains versets qui sont spécifiques à certaines personnes Et d'autres qui sont généraux Il y a certains versets qui sont là pour faire de la loi légiférant Et d'autres qui poussent à une interprétation Et Allah Ta'ala aussi a mis en place des versets Pour que le musulman puisse débattre avec un non-musulman C'est-à-dire que quand le musulman l'écoute Il sait que ce verset, il peut l'utiliser pour quelqu'un d'autre, pour le contrer Lorsqu'Allah par exemple nous donne des preuves de son existence Lorsqu'Allah nous donne des preuves que Mohamed est le prophète véridique Lorsqu'Allah nous donne des preuves que l'islam est la religion ultime Donc toutes ces preuves-là, nous savons parce que nous avons cru Que nous pouvons les utiliser dans d'autres circonstances Mais il y a des versets qu'Allah Ta'ala nous dit Qui sont faits pour que chaque musulman les applique à lui-même Chaque musulman doit les appliquer à lui-même Et doit se dire c'est peut-être moi dont Allah il parle Allah Ta'ala dans le Qur'an, dans le surat Al-Furqan Il dit dans un verset Et nous apportâmes tout ce qu'ils accomplirent comme œuvre durant leur vie Puis nous le réduirent en poussière Allah il parle de certaines personnes le jour dernier Qui vont arriver et qui vont accomplir beaucoup de choses Mais toutes ces choses-là, Allah ne va en prendre aucune considération Alors se pose la question, est-ce que ces gens-là sont des musulmans ou non ? La première des choses, c'est que le musulman n'essaie pas d'interpréter le Qur'an selon sa propre passion Ou selon ce qu'il pense dans sa tête ou son opinion Il revient aux textes originaux Et le Qur'an explique le Qur'an Certains versets du Qur'an en détail d'autres Allah dans la fin de surat Al-Kahf Il nous explique qui sont ces gens Il nous dit Est-ce que vous voulez que je vous prévienne de ceux qui sont sur le mauvais chemin Tout en croyant faire du bien Le verset, j'ai eu du mal en arabe C'est pour ceci que je le répète maintenant Un petit peu avec le stress, je m'en excuse Mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce verset-là ? C'est que ceux qui ne croient pas en lui Ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent comme action Allah n'acceptera pas Et c'est aussi une explication pour le musulman Qu'il ne doit pas tomber dans le shirk Dans la socialisme ou dans la mécréance Allah Ta'ala pardonne tous les péchés sauf le shirk Et maintenant quelqu'un peut nous dire Moi, alhamdoulilah, j'ai cru en Allah, j'ai cru au messager Comment je peux être considéré comme un moucheric ? Il y a des choses dans ton cœur qui peuvent se passer Qui peuvent faire en sorte que tu es dans le shirk On donne un exemple tout simple A force de se mélanger avec d'autres cultures On a fini par prendre certaines de leurs croyances Il y a beaucoup de musulmans Qui pensent que son père, son grand-père, son oncle qui est mort Ben il est là-haut, au ciel Il l'entend, il l'aide, il le soutient Ça c'est une croyance erronée Et quiconque pense ceci Il a commis au liyadu billah le shirk La personne qui est morte, elle est dans sa tombe Et elle ne peut rien faire pour les vivants Le seul qui peut quelque chose pour les vivants Et pour les morts, c'est Allah le Tréhaut Le seul qui peut nous secourir Le seul qui entend ce que nous disons Même au fond de notre propre personne Le seul qui peut nous protéger, c'est Allah le Tréhaut Donc ces gens, peut-être qu'ils jeûnent comme nous Peut-être qu'ils font le Ramadan Peut-être qu'ils font tout le bien Mais tout simplement à cause de cette mauvaise croyance Peut-être qu'Allah ne va pas accepter leurs œuvres La deuxième des choses qui fait annuler les actions C'est quoi ? C'est l'ostentation Celui qui œuvre pour autre qu'Allah Celui qui œuvre pour qu'on dise de lui qu'il est croyant Ou celui qui œuvre pour qu'on le voit parmi les musulmans Ou peut-être pour une bonne affaire Il sait qu'un tel est musulman et qu'il vient à la mosquée Alors lui aussi il va venir à la mosquée Parce qu'il veut faire des affaires avec lui Il veut se marier, il sait que le père de sa prétendante Ou de la femme qu'il convoite Il va à la mosquée alors il veut donner bonne mine Tous ces gens-là qu'Allah nous préserve Ils arriveront le jour dernier et ils feront partie de ces gens Il y a une troisième catégorie de personnes Et cette catégorie, mes frères, Allah, elle fait très peur Elle fait extrêmement peur Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Je connais parmi vous des gens de ma communauté Qui viendront le jour dernier Avec des montagnes de Hassanat Comme la montagne de Touhama La montagne de Touhama, c'est une montagne au sud de l'Arabie Qui est très grande Le mont le plus haut, je crois qu'il fait 3000 mètres d'altitude Immense Il a dit Et Allah va prendre toutes leurs oeuvres Ces gens qui vont faire des Hassanat Et il va les réduire en poussière Il va les réduire en poussière Et là, subhanallah Quand on a dit qu'il y a des versets Que l'on doit appliquer sur nous Et d'autres versets que l'on peut appliquer en tant que preuve sur les autres Le compagnon Thaouban, il était présent avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Thaouban, il a dit Ya Rasulallah Décris-nous, c'est qui ces gens Mais il lui a pas dit pour qu'on sache qui ils sont Et qu'on s'en écarte Il a dit pour que l'on sache Pour qu'on fasse attention à ne pas en faire partie Sans que nous le sanchions Subhanallah Thaouban, le compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il lui avait défini son amour Il lui a dit qu'il l'aimait Lui-même Quand il a entendu ce verset Il est pas allé dire Ah ouais, mais ça, ça doit être le verset de Flan De mon voisin parce qu'il fait du mal Ou de ma belle-mère parce qu'elle parle mal Et qu'elle fait des problèmes à ses filles Ou d'un tel ou d'une... Non Il l'applique sur lui-même directement Et il se met lui-même dans cette condition Dis-nous, Ya Rasulallah Qui sont-ils ces gens Et on va voir qui sont ces gens Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Les a défini Et wallahi, ça fait très peur Que l'on sache Si on en fait partie ou pas Normalement, nous Quand on entend le début de ce hadith On doit se poser la même question Qui sont ces gens Pour que je sache Si Yom al-Qiyama Je vais peut-être en faire partie ou pas Et qu'Allah nous en préserve Donc Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Ils sont vos frères Et en arabe, il dit Ils sont de votre peau C'est-à-dire Ce sont vos frères même de sang Des musulmans Croyants comme vous Il prie de la nuit Comme vous priez Subhanallah Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Quand il a mentionné Ces gens, ces musulmans Il a dit que c'est des musulmans Qui font la prière de nuit Combien parmi nous On fait la prière de nuit Il a dit Par contre Lorsqu'ils se retrouvent seuls Dans la solitude Ils transgressent Les lois d'Allah ta'ala Allahu Akbar Des gens Qui sont des musulmans Des croyants Qui ont la foi Pour faire Qiyam al-layl Mais qui simplement Quand ils se retrouvent seuls Dans la solitude Ils dépassent Les limites d'Allah ta'ala Le très haut Alors Allah Il viendra le jour dernier Il prendra toutes leurs bonnes œuvres Même si elles sont aussi grandes Que ces montagnes Et il les réduira en poussière Cette montagne de Touhama Elle est connue pour sa roche Pour sa roche Pardon Extrêmement solide Il va la réduire en poussière Imaginez-vous mes frères Yom al-Qiyama Le jour dernier On est seul devant Allah ta'ala On tremble On n'arrive même pas à lever les yeux Et on voit des bonnes œuvres Qu'on a pu faire Durant notre vie On a jeûné On a aidé nos voisins On a fait du khair Et que tout ce bien là Allah ta'ala Il le réduit en poussière Quand on se fait juger Pourquoi ? Parce que quand on s'est retrouvé seul On a dépassé les limites d'Allah Pas besoin d'expliquer Ce que sont le fait De dépasser les limites d'Allah Quand on est seul Il suffit à chacun d'entre nous De se poser la question Et d'essayer de le méditer Pas besoin de rentrer dans les détails Ça c'est la chose Qu'il n'y a pas besoin d'expliquer Dans le hadith Et d'ailleurs le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même ne l'a pas expliqué Mes frères Ce type de versets Comme on a dit au début C'est les versets Que quand on lit le Qur'an Quand on tombe dans la dunya Parce qu'on est tous amenés Malheureusement à retomber dans cette insouciance Qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on va glisser un petit peu Ils viennent nous mettre une grande gifle Ils viennent ouvrir notre cœur Nous dire Non mais arrête Qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas sur le bon chemin Et c'est ceci Qui est le comportement du croyant On doit tous avoir un verset Deux Dix Quand on lit Subhanallah Il nous ramène à Allah Nos cheveux irissent On sent qu'on a la chair de poule On sent même si on est en train De faire le péché Ou on y va On se dit On fait demi-tour Il y a beaucoup d'histoires Qui sont racontées comme telles Il y a un homme parmi les pieux Il était connu pour être un grand pieux Il était arrivé au marché Pour acheter une marchandise Et il a donné l'argent au vendeur Et le vendeur il regarde l'argent comme ça Il lui dit Ouais mais On a changé de monnaie C'est plus cette monnaie qu'on utilise ici Le pieux il est tombé par terre Le vendeur il a commencé à crier aux gens Regardez-le un tel Il fait le pieux Juste parce que je lui dis Qu'il ne pouvait pas acheter Alors il est tombé Les gens sont venus Ils ont ramassé ce pieux Ils lui ont demandé Pourquoi tu es tombé ? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé ? Il leur a dit J'ai perdu connaissance Lorsque quand l'homme il m'a dit Cette monnaie on ne l'accepte pas Je me suis imaginé le jour dernier Devant Allah Ta'ala Avec toutes mes œuvres Et qu'Allah Ta'ala il me dise Tes œuvres ne se permettent pas de rentrer au paradis Ce n'était pas ça qu'on t'a demandé Subhanallah Donc ces versets-là Même quand on les médite Il se peut même Qu'il nous arrive des choses dans notre vie Et on se dit Subhanallah Regardez C'est peut-être ce qu'Allah Il veut nous dire Et juste le fait De s'être imaginé Cette situation Ce pieux Il est tombé dans les pommes Juste cette situation Subhanallah Mais frère Wallahi Si on n'a pas une vie avec le Coran S'il n'y a pas des versets Qui nous permettent Lorsque les distractions de ce monde Viennent nous emmener vers le mal Revenir vers le droit chemin Alors nous sommes voués à une perdition Parce que nous n'avons pas de garde-fous Et de choses qui peuvent nous préserver Ainsi Il est important Pour chaque musulman De lire le Coran De le lire fréquemment Et de chercher à méditer Certains versets De passer même du temps A les répéter Subhanallah Ibrahim Il est rentré une fois chez lui Après Salat al-Ishah Il a voulu faire quelques raka'at Et lorsqu'il a voulu prier Ces quelques raka'at Il est arrivé à un verset d'Allah Dans lequel Allah lui dit Et concurrencez-vous Courez vers le bien Il y a un paradis aussi large Que le ciel et la terre Est promis A ceux qui craignent Allah Ta'ala Et il s'est mis à le réciter Le réciter Le réciter Jusqu'à ce que le Aðan au Salat al-Subh'il arrive Il ne s'est même pas rendu compte Que le temps était passé Subhanallah Ces gens Ils avaient une vie réelle Avec le Coran On n'a pas besoin De connaître tout le Coran On n'a pas besoin D'être tous des Hufad D'avoir tout le Coran Dans notre tête Par contre Il faut que l'on ait une vie avec lui Un ou deux versets Plus Et petit à petit On le vit Et subhanallah Le Coran Il est tellement beau Il est tellement riche Il est tellement puissant Qu'à chaque étape de notre vie Nous le lirons Nous le comprendrons Nous le méditerons D'une manière différente Parfois c'est ce verset Qui va attirer ton attention Puis tu vas grandir Tu vas te marier Ça va être l'autre Et tu vas avoir des enfants Ça va être celui-là Et il va t'arriver une épreuve Ça va être celui-là Et tu vas perdre un proche Ça va être celui-là Et Allah Il va te permettre De gagner beaucoup d'argent Ça va être tel autre Et petit à petit Tu vas vivre ta vie Avec le Coran Une vie parfaite Et on n'oublie pas Ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Les gens du Coran Ce sont les gens d'Allah Et les gens qui sont proches de lui Ceux qui le lisent Qui le méditent Et qui vivent une vie Accomplie avec lui Il va être celui-là Il va être l'alien Et il va être l'alien Il va être l'alien Il va être l'alien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.